La règle est simple, faire un plat et un dessert avec ses 4 produits imposés, canards, potirons galeux et les inévitables champagnes et biscuits roses. En piste, 8 équipes qui doivent sublimer tout cela. Je fais un canard avec une croûte à piscus, je fais une tartine au sablé breton avec une purée de courge et un millefeuille de courge et de gelée de betterave. Temps à partie, 3h30 pour tout le monde, Johan lui se lance dans un canard en deux cuissons avec un espouma de potirons à l'huile de noisette. Ça me prépare à mon avenir, si vous voulez. Ça peut m'ouvrir certaines portes. Vous voulez être le meilleur ? On veut tous être le meilleur. Avec Titaina, il représente les Ardennes. A lui, le salé. A elle, le sucré. Mais au final, la note sera commune. Le travail est bien d'équipe. J'ai fait goûter la mousse pour savoir si ça sentait l'extragon. Puis voilà, plein de petits trucs comme ça. J'ai besoin de lui. Nouveauté cette année, le Trophée 1000 s'offre le centre des congrès de Reims et avec lui, du public, la transmission, essence même du concours. Qu'est-ce qui vous frappe ? C'est la façon de faire. La cuisine, c'est un art. L'organisation. Ils sont organisés. Dès qu'on finit quelque chose, on en débute une autre. C'est précis. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne font pas n'importe quoi. La raison d'être, c'est remettre de l'apprentissage, de la formation au goût du jour. Retrouver cette dynamique pour demain. Retrouver les jeunes. Et puis, montrer l'excellence française aussi par rapport à la cuisine. Et qui dit excellence, dit exigence. Cinq jurés, chefs confirmés, parcourent les rangs. Le petit coup de main n'est pas interdit, mais tout est noté. Technique, hygiène et lutte contre le gaspillage. Là, c'est bon. Là, on n'a pas de perte. On a des épluchures bien fines. Il ne reste rien sur le noyau. On est bien. 12h30, il faut envoyer les plats. L'instant de vérité. Elle traque ? Oui, un petit peu. Un petit peu. Un solide jury attend les apprentis. Sept meilleurs ouvriers de France et trois chefs cumulant six étoiles. L'équipe gagnante accédera au Trophée 1000 international en mars prochain.